Trois conseils pour les débutants pour apprendre à bien chanter, rapidement. Salut c'est Antoine, ton coach vocal, toutes les semaines je te donne des exercices, des tutos pour exercer ta voix, pour bien chanter. Si tu veux recevoir ça toutes les semaines, abonne-toi à la chaîne YouTube, il te suffit de cliquer juste en dessous et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications. On va démarrer tout de suite, n'oublie pas ton cadeau, il suffit de cliquer juste en dessous, tu télécharges les exercices chez toi, tu pourras les faire à la maison tranquillement. Et rejoindre les centaines de chanteuses et chanteurs qui utilisent aujourd'hui de par le monde mes exercices au quotidien. Alors, la voix est un instrument, et ça je voudrais vraiment que tu en sois persuadé. Qui dit instrument dit entretien, dit révision, dit entraînement. On va prendre un exemple tout simple, je ne sais pas par exemple si tu as un piano chez toi ou une guitare, est-ce que ça te viendrait à l'idée de stocker par exemple ce piano dehors, ou de stocker cette guitare dehors ? Non, ton salon de jardin tu peux le laisser dehors, mais ta guitare tu vas pas la laisser dehors, ben pourquoi ? Parce qu'elle va s'abîmer, elle va prendre l'eau, elle va prendre l'humidité, et elle sera ensuite en mauvais état quand tu voudras jouer dessus. C'est pareil pour ta voix, tu as besoin de l'entretenir, tu as besoin de la faire fonctionner, de l'entraîner pour qu'elle soit en bon état quand tu voudras t'en servir, pour parler bien sûr, mais pour chanter puisque c'est l'objet de cette vidéo. Alors si tu as un petit doute sur l'état de ta voix, et bien tu peux tout simplement faire comme avec ta voiture une petite révision, tu vas voir pour cela un médecin spécialisé, un phoniâtre, qui pourra vérifier soit avec un petit miroir ou avec une petite caméra, il pourra vérifier l'état de tes cordes vocales, il pourra même te prendre une petite photo si tu veux, et vérifiera que tu n'as pas de nodules, de polypes ou d'autres problèmes sur la voix. Si ça peut te rassurer pour démarrer, ça peut être une bonne idée pour être sûr que tu démarres sur des cordes scènes et que tu saches en tout cas où tu en es avant de démarrer. On va passer aux trois conseils, juste avant, si tu penses que des conseils peuvent aider des amis qui débutent et qui veulent apprendre à chanter, n'hésite pas à leur partager cette vidéo et à mettre un petit pouce au passage. Premier conseil, ta voix a besoin d'hydratation. Tu sais que j'ai toujours à porter de la main une petite bouteille d'eau ou un petit boc de thé, parce que c'est très important d'hydrater son corps. Alors comme tu le sais, on a vu ça dans une des toutes premières vidéos de cette chaîne, lorsque tu bois, l'eau ne va pas aller sur tes cordes vocales. Et heureusement, parce que sinon tu t'étoufferais, puisqu'ensuite l'eau irait dans tes poumons, c'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, ton corps en étant bien hydraté, lui va pouvoir diffuser l'eau jusqu'à tes cordes vocales, ce qui permettra de les hydrater. Le problème, c'est que si tu attends d'avoir soif, et bien c'est trop tard. Pourquoi ? Parce que la soif est un signal de déshydratation. Ça veut dire que si tu as soif et que tu dis « ah faut que je boive, j'ai soif », c'est déjà trop tard, tu es déjà dans un petit état de déshydratation. Tes cordes vocales du coup ne sont plus humectées tout à fait et ça ne va pas du tout les aider pour bien chanter. Ce que je te dis là, ça te parait peut-être basique, mais il y a des études qui ont été faites, des études scientifiques très sérieuses, et qui ont conclu qu'une personne par exemple qui buvait, qui hydratait bien son corps et donc qui hydratait ses cordes vocales et donc sa voix, et bien avait de meilleures performances qu'une personne qui s'entraînait sans s'hydrater. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire, c'est pas cher, et comme on dit ça peut rapporter gros, donc n'oublie pas de bien t'hydrater. Deuxième conseil, le sommeil. La dette de sommeil, ça c'est vraiment infernal pour les chanteuses et les chanteurs. C'est un des problèmes majeurs en tournée, les artistes qui tournent beaucoup, les concerts se terminent soir, dans les festivals ça peut terminer à 2-3 heures du matin, et ensuite il faut rentrer à l'hôtel ou il faut reprendre tout de suite le bus pour aller au prochain lieu de concert parce qu'il y a beaucoup de kilomètres. Dans ces cas-là on dort mal, peut-être qu'on a envie de faire un petit peu la fête avec les copains, de débriefer sur le concert, de discuter de la soirée, de passer simplement un bon moment. Et le problème c'est qu'on va se coucher tard, on va peu dormir, et la dette de sommeil a vraiment un gros impact sur la voix. Pourquoi ? Il y a deux raisons principales. Lorsque tu dors, il y a un processus de réparation de tes cordes vocales et d'hydratation. C'est-à-dire que tu pourrais imaginer qu'il y a des petites pipettes comme ça qui vont déposer des petites gouttelettes comme ça d'hydratation, de la crème comme ça qui va se mettre sur tes cordes vocales, pour qu'elles soient bien hydratées pendant la nuit et elles vont aussi se réparer, il y a une réparation cellulaire qui se réalise pendant la nuit, et du coup le lendemain matin hop tu auras des belles cordes vocales toutes réparées, toutes neuves pour redémarrer ta journée. Et la dette de sommeil c'est vraiment un gros problème parce que si tu ne dors pas assez ça veut dire pas de processus de réparation, pas d'hydratation nocturne pendant que tu dors et tu vas être confronté vraiment à des problèmes vocaux. Ça a vraiment été mesuré par des études scientifiques sur des chanteuses et des chanteurs qui font beaucoup de concerts et qui font des tournées. Le deuxième problème lorsque l'on dort pas assez c'est que ça modifie notre comportement et nos sensations. Des études ont été réalisées aux Etats-Unis qui nous indiquent qu'une personne qui a dormi 4 heures dans sa nuit, je te l'accorde 4 heures c'est peut-être exceptionnel, c'est pas beaucoup, mais le lendemain matin elle a un comportement qui est le même qu'une personne en état d'ébriété, une personne qui a trop bu et qui n'aurait pas le droit de conduire. C'est-à-dire que son champ de vision va se restreindre sur les côtés, ses temps de réaction va être plus long, son temps de raisonnement va être aussi ralenti et du coup ça va te faire prendre de mauvaises décisions, c'est-à-dire par exemple tu vas chanter, tout d'un coup tu vas dire tiens je vais faire une vibe, on sait pas pourquoi tout d'un coup tu as l'idée de faire une vibe, alors que c'est une très mauvaise idée de faire une vibe à ce moment-là et tu vas te planter, tu vas te gaufrer, voilà ça va être la galère. Donc du coup si tu veux, comme le fait de peu dormir ça va modifier tes sensations, tu risques aussi de perdre les petits capteurs qui font que tu connaisses bien ta voix, que tu sais un peu où tu en es, et comme tu seras un petit peu bourré entre guillemets puisque c'est à ça que ça s'apparente quand t'as pas assez dormi vis-à-vis de ton cerveau, eh bien tu vas faire en gros n'importe quoi, donc c'est pas une bonne idée, voilà surtout si tu es débutant tu vas vraiment mettre beaucoup de chance de ton côté en buvant beaucoup et en dormant correctement. Passons maintenant au troisième conseil. Ce troisième conseil c'est de préserver ta voix, et oui je te l'ai dit c'est comme un instrument, une guitare tu vas pas la laisser dormir dehors, eh bien ta voix non plus, pour reprendre cette image. Donc si tu sais par exemple que tu dois chanter, tu es peut-être à la chorale, tu es peut-être dans un chœur, dans un ensemble vocal, dans un groupe. Eh bien évite la veille par exemple d'aller dans un bar où il va y avoir beaucoup de bruit, les gens vont parler fort, et pour parler avec tes amis tu vas devoir hausser le ton de ta voix. Tu vas très probablement te fatiguer en faisant cela, tu vas forcer sur ta voix parce que tu vas chercher à couvrir en fait le son des conversations pour te faire entendre, et ça, ça va t'apporter beaucoup de fatigue musculaire, beaucoup de fatigue vocale, et c'est pas une bonne idée la veille d'une performance vocale. C'est pareil, évite d'aller en boîte de nuit où tu vas peut-être crier ou chanter à tue-tête. Évite d'aller au match de foot où tu vas dire allez supporter ton club préféré. Parce qu'il y a beaucoup de personnes après les soirs de match, ils ont la voix, la voix est raillée. Alors ils disent la voix cassée, elle est pas vraiment cassée mais voilà le son est raillé tout simplement parce qu'ils ont trop forcé. Donc vraiment si tu débutes et que tu commences à faire des petits concerts à droite à gauche ou que tu chantes dans une chorale, préserve vraiment ta voix, évite les bars trop bruyants la veille, les matchs où tu vas gueuler, chanter les hymnes, préserve vraiment ta voix. Ca c'était mon troisième conseil, donc n'oublie pas, premier conseil, bien t'hydrater, deuxième conseil, bien dormir, troisième conseil, préserver ta voix avant une petite performance. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas vraiment à prendre ton cadeau, clique en dessous. Si tu as des questions, et bien poste-les en commentaire et puis serre-toi ici sur le côté tu verras il y a plein d'autres vidéos, il y a plus d'une centaine de vidéos conseils et exercices sur cette chaîne, je te laisse fouiller dans les playlists. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, ciao !